L'attitude 91 L'attitude 91 Alors, aujourd'hui on va découvrir un peu les performances artistiques du collectif V3 parce que c'est quand même un collectif qui bosse depuis très longtemps comme on l'avait dit depuis déjà plus de 10 ans, c'est ça ? En fait ça a été fondé par un sculpteur qui est malheureusement décédé depuis qui s'appelait Philippe Bjorn, qui était un habitant des pyramides et qui a monté cette association pour un peu institutionnaliser les choses A l'époque c'était un peu un rebelle aussi, l'art de rue c'était un peu... Lui il était spécialiste dans l'ouverture de squats artistiques et de dépôts sauvages sur la voie publique Ah ça c'est balèze ça, ça s'est quand même fait pas mal... Et ils bossaient beaucoup avec droit au logement, à l'ouverture aussi d'espaces... Ils n'ont pas bossé sur un projet à côté de la bourse à Paris ? Non il n'était plus là déjà, ils avaient ouvert le 61 rue d'Avron où il y a eu 70 familles qui ont habité pendant 5 ans Ça appartenait à Feu Crédit Lyonnais qui... Ah oui ça me rappelle... Voilà quoi donc c'était très bien et c'est devenu des logements sociaux donc c'est une très belle opération tout le monde a été relogé Alors collectif V3M c'est à dire quoi V3M ? Alors là il va falloir... C'est volume maïotique mécano-mouvrant Volume maïotique... Waouh les mecs alors c'est balèze Luc hein ? Ah la vache ! Ah là 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 là... Pourquoi V3M parce qu'il y a 3M ? 3M ? C'est mètre cube ? Alors c'est un collectif qui se retrouve à Ressangis dans le centre autonomne d'expérimentation sociale connu sous le nom de EKS Vous voulez dire KS les enfants ? Oui ? C'est où ? Le KS, pas le K-O-A, K-S K-E-S Ouais c'est là-bas quoi C'est le centre d'autonome d'expérimentation sociale Ah bah c'est là où il y a K... Voilà ! Alors comment on vous trouve sur le net le collectif ? Alors sur le net on a comme tout le monde maintenant une page Facebook Donc c'est Atelier V3M Atelier V3M là Voilà quoi ! Et après on n'est pas des grands experts de la communication sur le net Après en tapant sur Google V3M ou Atelier V3M On peut trouver On est assez bien référencés donc il y a des choses, des articles Ouais il y a des choses à voir D'accord ! Donc on va faire un petit tour dans le monde de l'art et dans les espaces publics Parce que c'est ça votre objectif, c'est promouvoir l'art dans les espaces publics Ouais tout à fait ! Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement ? Bah concrètement ça veut dire que par exemple en 2009 on a fait une expo monumentale sur la place Carré Par exemple à Châtelet-Léal, on avait amené trois ateliers à roulettes Donc vous faites travailler les gens aussi ? Non non c'était nous, on a fait un happening d'un mois par exemple là-bas Tu vois Antonin elle a fait une sculpture qui s'appelait une canopée C'était un tressage de latte de bois Moi j'ai fait une peinture en descendant en rappel Une toile qui devait faire 6 par 5 tu vois Et on est resté là-bas pendant un mois à construire ces oeuvres On a aussi plusieurs fois sur l'espace public toujours fait des choses sur la gare de Massy TGV Et actuellement on est en train de travailler sur d'autres projets avec des conteners maritimes Qu'est-ce que vous pensez du musée temporaire d'Evry ? Bah j'ai fait un truc là-bas justement D'accord Donc et on pense bien J'ai fait, comment dirais-je Pendant une semaine j'ai travaillé avec des enfants de la ville d'Evry A travailler sur de la toile en fait tu vois Ils se sont entraînés à l'aérosol à réaliser une toile Et le jour de l'ouverture du musée en fait on a réalisé deux toiles en direct avec les gamins Happening quoi C'est super Ils étaient combien des montants ? Ils étaient 4 en fait parce qu'on avait un châssis qui n'était pas très grand Après si tu es trop nombreux pour peindre sur une petite surface c'est vite compliqué quoi Et l'aérosol c'est quand même une technique qui est assez compliquée à maîtriser Donc le 16 avril on va faire un petit tour au niveau national Parce que j'ai fait des petites recherches quand même sur l'art de la rue Et la culture dans l'espace public Et c'est une volonté de l'Etat Les ministres de la culture Qui connait le nom des ministres ici de la culture ? Oui Aurélie Philippe Ah bah voilà ! Tu vois j'ai des voix Donc ils disent qu'il faut accentuer Il faut faire un nouveau pas en faveur de la démocratisation culturelle C'est une continuité déjà par rapport à un autre dispositif qui a été mis en place dans le monde du travail C'est-à-dire que dans les entreprises il fallait commander, faire travailler, exposer un peu de l'art non ? Si vous n'avez pas... Alors en fait quand on regarde par rapport au niveau européen En France on est les plus mal chaussés quoi Parce que artistes tu vois genre souvent on dit C'est pas inventé en France Enfin surtout plasticien quoi C'est ça hein ! C'est ça plasticien Donc gagner sa vie avec ça c'est à part être sous le coup des projecteurs pendant un moment Mais ça ne dure pas forcément longtemps C'est vraiment la dernière roue du carrosse quoi Au niveau stature, au niveau salaire Souvent les collectivités se disent qu'on est bien content de pouvoir faire notre truc Et que le salaire c'est un truc... Après il y a des organismes comme la région Île-de-France Qui ont pris le pas et qui ont exigé que les plasticiens soient payés Que l'activité culturelle il fallait la financer, il fallait l'aider Qu'elle n'était pas forcément institutionnelle Qu'elle pouvait venir de la société civile Et des initiatives comme par exemple notre collectif Et heureusement il y a des gens qui militent Donc comme la région Île-de-France Ils sont très actifs à l'Île-de-France Par rapport à ça Déjà ils nous financent Est-ce que vous avez déjà participé, vous connaissez le dispositif 1% artistique C'est un vieux dispositif ça Ouais C'est un peu, t'es mon pote, je te donne un truc quoi Les appels d'offres, les choses comme ça Nous à chaque fois auxquels on a participé Quand on a vu le résultat derrière et ce qu'on avait présenté On s'est dit qu'on a arrêté d'en faire quoi En tout cas depuis que le dispositif a été mis en place C'est aussi leur vie à financer à peu près A faire 12 300 oeuvres à peu près Qui ont été faites depuis que le dispositif a été mis en place Alors V3M Et ça fait combien de temps que c'était mis en place ? En 51, c'est vieux Ah oui Tu es avec Malraux ? Ouais Ah bah tu... Il y en a un qui suit ici quand même hein Ah non mais comme c'est le premier ministre de la culture Donc V3M Est-ce que vous croyez qu'il faut encore faire tomber les milliers Entre les disciplines en général Et organiser des dialogues entre les acteurs artistiques Tout ça pour permettre d'innover ou de mettre en place des nouveaux outils ? Bah nous on est persuadés que les échanges ils peuvent être que constructifs Après c'est pas forcément... Mais il n'y en a pas assez C'est pas forcément facile à mettre en place Il y a des disciplines qui ont certaines frictions Et elles ont pas tous le même espace temps Un concert de musique et une exposition de peinture C'est pas pareil C'est pas la même portée dans le temps sur le public quoi Donc après les combinés nous on l'a déjà fait à Massy Quand on nous a prêté la gare de Massy on avait monté... On vous a prêté la gare ? La gare prend la clé C'était pendant les travaux ? Non, 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 bah non Non, quand on dit qu'on était à Châtelet-Léal On nous a prêté la place carré pendant un mois Elle est la gare de Massy On nous l'a prêté trois fois Trois fois Et le chef de gare nous a dit bon bah vous faites le truc Allez-y c'est qu'il y a à bord Ouais, c'est vrai que vous pour faire un trajet Paris-Lyon On a pas eu de billet de train par contre Non, on leur a prêté la clé de la gare c'est tout De la gare Pas les clés des trains Non, non, mais après il y a des gens Après ça dépend de la volonté de personne de prendre des risques Coup par coup avec des gens qui ont envie un moment et qui créent l'impulsion Nous après on est derrière, on vient avec un projet Et avec son petit papier signé tamponné en disant qu'il nous pâte la gare Et bah après on va chercher des financements La région, le conseil régional, le conseil général de l'Essonne La mairie du Lyon, le partenaire par exemple SNCF Et dans cette expo là justement, on a croisé les disciplines Antonin qui est sculpteur, moi qui suis peintre Et on a fait venir aussi des musiciens, des slameurs, des mecs qui chantaient On a fait venir une voix violoncelliste, voilà On a créé des concerts et tout ça Donc il faut encore développer justement ce croisement entre les disciplines Bah c'est intéressant Après par exemple pour une petite structure comme nous si tu veux Ce qui est compliqué c'est de pouvoir avoir une durée dans ce genre de choses Parce que si tu veux c'est long à mettre en place C'est long à réaliser aussi C'est long à réaliser, on a aussi notre travail d'artiste à nous tu vois Et allier l'ensemble et gérer tout ça c'est compliqué Parce que vous, vous avez des contrats, des travaux, des ateliers, des projets Mais vous avez aussi vos projets à vous, vos oeuvres personnelles Oui bien sûr Que vous travaillez Est-ce que ça vous arrive de vous mélanger, de faire un travail commun à tous les deux Entre le sculpteur et le teintre ? Oui oui on a fait déjà On a fait, par exemple on a réalisé des espèces de totems, des modules Où il y avait de la sculpture dans la forme du totem et de la toile peinte Ça nous arrivait plein de fois de mixer les différentes disciplines quoi D'accord, donc vous pouvez affirmer quand même qu'il existe encore des barrières Qui mettent des freins d'expression artistique dans les espaces publics ou pas ? Alors il n'y a pas de place en fait, rien que le foncier Là on travaille sur le conteneur maritime L'oeuvre, tu vois, on fait des oeuvres d'art avec des conteneurs maritimes Parce que déjà, les gens, ils veulent bien avoir une oeuvre Mais la veulent pour un temps donné Ils la veulent pour un temps donné, ils veulent qu'elle vienne, ils la montrent Ils font un coup de com' dessus, ils sont contents, c'est bien hein Mais après, il faut que ça s'en aille, tu vois Ah c'est marrant ça quand même Parce qu'avant on était dans... Mais bon c'est, voilà, c'est comme ça C'est la mode qui est comme ça aujourd'hui, c'est le... Bah on est un peu, on est un peu dans un monde de communication, d'événementiel Consommation Et on change tout le temps quoi Ça change, ça arrête pas de changer Genre même les politiques, même pas les footballers Et tu vois genre, acheter une sculpture ou commander une peinture, ça arrive hein Ouais Mais en général, ils veulent un événement Et bah après l'événement, il faut en faire quelque chose Alors ou on le fait bouger ailleurs Une oeuvre, il faut l'entretenir D'accord C'est un coût Il suffit pas de la faire, bah oui Bah regarde, celui-là il me coûte cher hein Bah l'entretien c'est pas de la qualité quoi Je suis avec les moyens de bord hein Vous avez entendu parler du bâtiment 13 ? Ouais, la tour 13 tu veux dire Ouais mais ça c'est le pur coup de com' événementiel C'est à dire un bâtiment on va le détruire On invite des gens, on fait un coup de com' autour Ça a super bien marché hein C'est un super bon coup de com' Mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce qu'il reste de ça ? D'ailleurs ils l'ont détruit hein Oui ils l'ont détruit là Et pareil à Melun, ils ont peint des pignons d'immeubles qu'ils vont détruire Après il y a des trucs qui sont un peu plus périns Bah dans le 13ème il y a des pignons qui vont rester Ou il y a un accord avec le bailleur social Mais après c'est des montages un peu malins quoi Justement les bailleurs sociaux Qu'est-ce qu'ils jouent ou ils se prêtent à ce jeu là justement De l'art public Bah il faut que derrière il y ait une volonté politique Ouais il faut qu'il y ait une volonté politique Et faut pas que ça leur coûte grand chose hein Tu vois c'est comme tout tu vois tu sais genre Si moi demain je vais voir un bailleur social Et je lui dis ouais tu vois j'aimerais bien qu'on fasse tes pignons là Parce que ton crépit rose c'est moche Et c'est chiant d'habiter là dedans Il va me dire ouais d'accord très bien Et... Qui paye ? Voilà pas lui en tout cas Enfin il n'a pas envie Ouais Est-ce que ça peut rapporter ? Donc pour eux est-ce que vous avez un argumentaire Est-ce que ça peut rapporter pour eux plutôt que juste de coûter ? Bah tu vois l'amélioration du cadre de vie ça peut que lui rapporter Si les gens ils sont contents de vivre dans un endroit qui est beau Ils vont moins le dégrader Ils vont avoir plus enclin à... On va dire d'être citoyen Moins d'incivilité Enfin voilà Tu peux imaginer aussi Tu vois par exemple la ville d'Evry c'est un truc Un endroit qui s'y prêterait à fond De faire de la peinture et tout ça Vu l'architecture qu'il y a dans certains quartiers Des murs de béton aveugles et froids pourris Parce qu'il n'y a pas d'autre mot Tu viens, tu les peins, tu fais des belles peintures Et ben tu fais venir des touristes peut-être un jour tu vois Voilà Tu dynamises Tu dynamises ton environnement Donc fatalement Et ben tu crées de la dynamique autour C'est-à-dire des entreprises, des gens qui ont du taf Tout quoi Enfin c'est mon avis Après moi je n'ai pas Tu vois Moi je n'ai pas fait l'ENA Je suis désolé Non elle a fait les graphes Non mais j'imagine que ça les séduit en fait Ouais mais bon Bah ça fait longtemps Bah je ne sais pas moi tu vois Ça fait longtemps que j'en parle quoi tu vois Et puis bah je ne sais pas Bah je ne sais pas dans le paysage d'un paysage Vous avez un exemple de quelque chose qui a été commandé Il y a quelques graphes qui sont faits ici par exemple Je peux te le dire il y en a pas beaucoup Et il y en a plein que c'est moi qui les ai faits Et il y a des années de ça quoi Il y a trois quarts du temps c'est à moi que ça coûtait de la thune Il privilégie peut-être le renouvellement ça tourne plutôt que de Je ne sais pas De toute façon T'es habitué Enfin tous les jeunes là maintenant on est habitué à en voir ok Mais t'envoies où ? T'envoies dans les terrains vagues Soyons clairs Dans les terrains vagues Le long des voies ferrées Ouais d'accord Après Donc il y a certains lieux où on nous laisse nous exprimer Mais c'est des lieux où ça ne dérange pas Où c'est pas trop vu Où voilà Alors qu'il y a des vraies choses à faire Il y a du vrai travail à faire On a proposé des projets avec Antonin Des trucs où on lit la peinture, la sculpture Faire de l'amélioration du cadre de vie De l'aménagement urbain Il y a des jardinages aussi Mais Antonin travaille la sculpture Antonin lui il met le végétal dans la sculpture Donc voilà c'est pour des places minérales et tout C'est magnifique Mais en fait Ouais mais non Ah bah une ville qui a pas de merde C'est possible Mais quand les gens le voient Enfin un élu vient et dit Ah ouais c'est classe c'est beau Mais après quoi ? Bah vas-y viens on le fait Mais voilà Bah la tendance à la culture c'est quand même déjà de financer C'est la dernière roue du carrosse comme d'hab Bah ils financent la culture avec des entreprises multinationales donc euh Bah je sais pas moi quand je me balade dans la rue je vois des sucettes de co avec des trucs publicitaires Voilà Souvent elles se font déchirer des abribus qui se font déchirer c'est bien l'abribus ça protège du froid Mais bon quoi elle est plus sucette publicitaire qu'abribus en général Et je veux dire de l'art, des choses qui appartiennent aux gens quoi L'espace public nous nous Michael et moi on s'est rencontrés sur ce point là C'est que l'espace public il est public il est à tout le monde Je veux dire c'est que c'est euh c'est c'est le Ça nous tous quoi Pourquoi tu t'essuies les pieds sur ton paillasson avant de rentrer chez toi Alors que tout ce qu'il y a derrière ton paillasson c'est à tout le monde quoi Et qu'est-ce qu'on te propose là dedans ? Bah on te propose des trucs à vendre On te propose t'es une vache à lait Et tout le monde dit ouais ouais c'est bien Et quand on va voir les gens et qu'on leur propose des projets Il y a des mairies elles font exposer Peugeot, Citroën devant la mairie sur l'espace public Et toi tu proposes une exposition c'est gratuit pour eux Et ils te font ah non ça va être compliqué, Vichy Pirate, le plan pompier C'est où l'espace public ? C'est où, il est où quoi Je veux dire les stations de métro, l'État il s'interdit sur le métro Mais des fois les métros ils sont blindés d'autocollants pour le dernier téléphone C'est des placements de produits partout quoi Voilà quoi Donc c'est la guerre d'espace public alors entre les artistes et les spots publicitaires Bah ça serait bien que, ça serait bien que, c'est le pot de fer contre le pot de terre Mais après, si ça marche pour toi tu vas te faire récupérer par une marque Et tu finiras dans la même sucette quoi Le maire il a décidé de remplacer les panneaux, bah les panneaux publicitaires, ils proposent à des artistes de mettre leur rhum Ok Bon alors après je pense pas que ce soit de la sculpture mais Et l'annonceur il est d'accord ? Bah je sais pas je pense mais parce que c'est le nouveau maire de Grenoble là, le, le, je sais plus comment il s'appelle mais c'est un Un vert, je sais que c'est un de, enfin de l'LV mais euh... Mais je sais qu'ils ont proposé ça C'est cool Mais pour vous donner une idée, à Paris genre, on parle de la tour 13, on parle de plein de choses comme ça En mur d'expression à Paris il y a qu'une association qui a deux 4x3 C'est à dire deux surfaces de 3 mètres par 4, il y en a une sur les quais de la Seine et il y en a une rue Auvercan Et je veux dire sur tout Paris, les seuls endroits légal pour faire du graffiti c'est ça Et en plus il faut passer par la sauce pour, hein, donc euh... Au bout d'un moment on est là, on parle de graffiti, de street art, de machin et tout ça et tout C'est pareil, euh... On en parlait tout à l'heure avec Antonin Euh... la banlieue C'est euh... l'endroit où euh... le graffiti, ou l'art urbain on va dire Elle est ? Ouais, il y en a toujours eu chez nous là Depuis que ça existe Bon, et ben euh... toutes les villes de banlieue elles ont étendu que la capitale commence à dire Ah ouais c'est vrai que c'est pas mal votre truc, en fait Pour commencer, maintenant, elle a commencé à venir nous dire bah écoutez... Très bien, mais ça fait quand même 25 ans qu'on est là Et qu'on fait des trucs Les maires de banlieue, ils sont... je sais pas lequel étiquette ils ont mais euh... En tout cas euh... En tout cas, le conseil régional a lancé justement pour... Je pense que ça va dans le sens où ils veulent développer justement ces objectifs là Qui est de promouvoir l'art dans les espaces publics C'est le label des fabriques d'art Ou les labels culture, c'est ça ? En fait c'est euh... C'est euh... ce qu'on disait tout à l'heure c'est... Il y a euh... il y a un programme... Fabrique des cultures voilà, lancement des fabriques des cultures Les fabriques de la culture c'est un programme pour aider l'art qui est pas institutionnel C'est lancé en 2012 hein... On va dire euh... le post-squat en fait quoi Les friches culturelles genre telles que le KS ou euh... d'autres dans... Il y a d'autres endroits espagnole comme ça social comme le KS ? Euh... en Essonne ? Ouais en Essonne ouais... Euh... Euh... Pas à ma connaissance... Non ? Ah non carrément, ah oui carrément... Bah... Le KS c'était un grand lieu, un grand espace de liberté euh... Voilà je sais qu'avant... Et grand dans tous les sens du terme Ca a fait presque quatorze mille mètres carrés Bon maintenant c'est notre espace la corde récré assez réduit comme peau de chagrin Mais euh... Mais euh... Mais c'était un grand et beau lieu Maintenant... En Essonne non je crois pas qu'il y a quelque chose d'équivalent Peut-être... Peut-être qu'il y a euh... Il y a des associations qui font de la culture Ok heureusement d'ailleurs Mais euh... Mais euh... Mais des comme le KS avec la place qu'il y avait non Bon alors pour revenir justement à ce label euh... De conseiller régional Vous vous l'avez eu en 2013 ? Alors nous on se... Alors c'est un... C'est sur trois ans Et euh... C'est notre deuxième année Donc après une troisième année Ah ça fait longtemps alors quand même Ça fait longtemps de notre deuxième année Donc euh... Donc euh... Bon en fait eux ils ont fait une réunion d'information générale Ils ont prévenu tout le monde Ils ont dit voilà euh... Et nous on a un programme On veut aider ce genre de choses Après nous bah on a fait un dossier On l'a posé et puis euh... En tout cas vous étiez les seuls à avoir reçu ce titre quand même Ce label là Mais je sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui avaient proposé dans notre cas Qui correspondaient aux critères Alors comment le collectif aide les artistes ? Parce que vous vous encadrez aussi des gens Vous vous hébergez des jeunes artistes En fait on reçoit des gens en résidence Ah voilà Sur des projets donnés Justement comment ça se passe ? Ça se passe bien ouais Ouais exactement C'est ça ? On est un peu une Villa Médicis mais... Sauf qu'on est pas à Rome Donc la voie Ouais euh... Je suis désolée hein Pas de pizza Ouais les quatre saisons Vous avez déjà été à la Villa Médicis parce que... Non Ça restera Non ça envoie Ah ouais c'est bon Ah non c'est le centre culturel français à Rome Ah ouais vous avez déjà allé ? Ah ouais bah j'ai toutes mes photos là Ah cool Enfin non c'est vraiment... On a pas été... Ah ouais mais nous aussi Ouais mais peut-être que... Notre atelier il est sublime Bah vous vous pouvez demander une résidence peut-être hein ? Ah je dis ça mais c'est pour vous hein ? Ouais Il y a Grenoble, la Villa Médicis Ok Faut voir Bah euh... ouais bah... Ouais Tu vois la radio ça sert hein ? Tu crois qu'ils nous laisserait bosser tous ? Je sais pas mais... Ah ils ont du matos hein ? Ah ils ont du matos hein ? Ah ouais ils ont du matos attention Ah peut-être un mais... On a deux conteneurs euh... Ah ouais non 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 Ouais deux conteneurs et... Sur la place à Rome je sais pas... Antona... Antona il a fait euh... Il a fait des peaux sculptures avec... T'as mélangé du fer euh... Avec des verres non c'est ça ? Bah en... Et t'as mis de la verdure T'as mis de... Ouais en fait... Moi je travaille sur le paradoxe entre... Bah c'est paradoxal en tout cas Ouais c'est paradoxal mais de toute façon c'est pour rigoler Moi je suis pas euh... Ah tu vois les orangés dans des triangles Transparents Avec euh... Bien sûr une armature en fer Avec des roues D'accord Et t'en as combien ? 8, 12, 10 ? Ouais il y a l'orangerie il y a 10 orangés 10 orangés Qui rentrent dans le... Qui est télécharchée dans le sud quand même hein ? Ouais on était euh... On a été les arracher de leur... De leur Espagne natale Je sais pas si... S'ils étaient pas mieux euh... On va dire c'est une façon aussi d'aider le Made in France hein... Voilà voilà ! On détruit la production à la source ! Ouais mais bon... Ouais bon... Je préfère... Je pense que les oranges là-bas sont meilleurs Il y a plus de soleil Donc euh... Le collectif est sous-fonctionné par le conseil régional entre autres hein... Ouais... Et... Le collectif euh... Justement souhaite poursuivre toutes ces actions qui sont menées depuis plusieurs années Quels ont été les travaux les plus marquants ? Que vous avez euh... Que vous avez euh... Réalisé ? Euh... Les plus marquants... Tout à l'heure vous en avez fait pas mal mais ceux qui vous ont vraiment marqué ? Bah quand même le... Les... Les... Les trois... Les trois... On avait appelé ça correspondance justement quand tu parlais de correspondance dans les... Dans les milieux artistiques dans les... Dans les disciplines... Bah il y a euh... Bah c'est euh... La gare de Massy TGV, le forum des Halles... Et après euh... Après euh... C'est aussi... Ouais... Euh... Cette année... Donc le programme euh... Des visites exceptionnelles, des expositions, des concerts, des spectacles, des ateliers pour les enfants... Des très belles rencontres en perspective... En 2013, il y a eu un peu plus de 15 000 visiteurs qui ont participé... Comment vous participez là-dedans ? Alors euh... En fait comme euh... A la base, comme moi je travaille avec le végétal... Ouais... C'était une expérience... Il y a eu une... Une déléguée du... Du comité du tourisme qui est... Qui est venue... Qui est rentrée dans le KS à l'époque... Fallait rentrer dans le KS... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... C'est euh... Elle a trouvé ça original... Que ça soit pas un jardin de château... Que ça soit pas un jardin... Parce que c'est... C'est des jardins ou de château ou de particuliers... C'est... C'est vraiment... Bah... Là... Là... Quand même le jardin secret c'est... Il y a à peu près plus de 90 parcs jardins qui participent quand même à ces dégainements... Ouais... Et donc euh... En jardin artistique il y avait le Cyclope à Milly de la Forêt... Ouais... Par exemple quoi... Et puis il y en a un autre je sais plus lequel... Et c'était... Ca faisait... 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 Quelque chose d'original... Et donc on a toujours suivi... Et nous en même temps ça nous permet d'avoir un public... Qui est pas le même qu'on a d'habitude... Parce que là on va avoir... Des passionnés de plantes... Bah là oui... T'as un mec qui est des acharnés... Et aussi des... Des promeneurs du dimanche qui se disent... Tiens c'est sympa on va pouvoir aller voir ça... Et euh... Donc ça permet aussi de montrer un autre travail... Dans ces journées là... Bah bien sûr nous on fait porte ouverte... Et on fait porte ouverte de l'atelier... Et ça permet de présenter aussi... Le travail des résidents qui sont là en cours... Ouais... Que les gens discutent avec des artistes... Qui rencontrent plusieurs disciplines... Et euh... Ca fait quelque chose d'assez complet... Entre... Les oeuvres... Disons... Végétales... Les oeuvres peintes... Euh... Bah nous on fait un petit barbecue... C'est euh... C'est euh... Bah on peut y aller là quand même... Les gars là... Tout le monde on peut y aller... Ca se passe quand ? On ira... On ira à Viande 91... Ouais... On les ramènera des steaks de la Viande 91... Avec Lucas... Ouais Lucas... On ira chercher de la Viande... Oh... Alors... Ca se passe de quand à quand cette histoire... Les jardins secrets... Alors les jardins secrets... C'est euh... C'est euh... C'est les deux premiers week-ends de juin... D'accord... Voilà quoi... Et c'est euh... Mêlé aussi avec euh... Le... La... La programmation du ministère de la culture... Qui est... Qui lui table sur le premier week-end... Mais qui table sur toute la France... Alors des parcs classés monuments historiques... Des jardins contemporains... Des jardins d'artistes... Donc c'est là où tu rentres en action... J'imagine... Hein... Antonin... Pardon... Excusez-moi... Des arbres... Légendaires... Des conservatoires botaniques... Des potagers... Des jardins particuliers... Pas sessionnés... C'est vraiment... Le rendez-vous des fleurs... Des plantes à ne pas louper quoi... Dans le somme... Euh... Ouais des artistes aussi... Comment ça se prépare ça... Pour le V3M... Combien de temps ça se prépare à l'avance... Bah... Normalement on travaille dessus un petit peu... Tu vois... Ouais j'imagine... Bah en fait dans le végétal... C'est comme si tu disais à quelqu'un... Par exemple pour un jardin... Tu disais combien de temps à l'avance... En fait moi je te dirais toute l'année quoi... Toute l'année... En plus... Ranger l'atelier... Exposer l'étoile... Et puis... Faire un peu de ménage quoi... Parce que... Pour que ça soit... Pour que ça soit propre quoi... Donc... C'est... Et... Vous pouvez retrouver tout ça... Dans le... Dans le... Conseil Général... Tourisme... Conseil Général de l'Essonne... Parc Naturel Régional aussi... De Gatiney... Donc... Vous pouvez retrouver... Le 1er juin... Il y a... Une grande... Grande promenade... Une randonnée... Sympa... À faire... Il y a... Vous pouvez télécharger le programme aussi... Sur le site internet... Du... Conseil Général de l'Essonne... Sinon vous pouvez téléphoner... Pour réserver... Pour voir les places... Pour des concerts... On imagine... Il y a des concerts aussi... Dans leur programmation... Oui... Il y a plein de trucs... Il y a plein de choses... Donc... Non mais il faut venir voir... C'est cool... Appelez au 01 64 97 36 93... Je répète... 01 64 97 36 93... Vous pouvez aussi... Aller sur le site internet... Du Conseil Général... Ça s'appelle... Secrets de... Deux Jardins... En Essonne... Secrets de Jardins... En Essonne... Voilà... Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre... Par rapport à ce projet là ? Euh... Bah... Nous... Notre... Notre terrain de jeu... C'est l'espace public... Donc quand il fait beau... C'est mieux quoi... C'est mieux... Voilà... Donc venez tous nombreux... Du 31 mai au 8 juin... Vous allez profiter... N'hésitez pas... Allez sur le site internet... Vous allez retrouver aussi... Antonin et Mike... Dans nos ateliers respectifs... Oui... Avec le collectif... V3M... Sous-titrage Société Radio-Canada... Sous-titrage Société Radio-Canada... ... ... ... ...